C'est parti ! C'est parti ! Bon les filles, ça c'est un truc que j'ai acheté à la pharmacie. Cette petite génule là, ça s'appelle Forcapil et je vous jure que ça marche super bien pour mes cheveux. C'est ce que je prends depuis maintenant presque deux mois et ça marche trop 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 bien. A la pharmacie j'ai pris une cure de deux mois, j'en prends deux tous les matins. Et alors, il y avait une promo, j'avais le shampoing avec aussi Forcapil que j'utilise quand je suis chez moi. Mais je vous jure que ça marche trop bien. Grâce à ça que j'ai rattrapé des beaux cheveux que mes cheveux ont poussé. Et c'est un peu les concurrents de Aline, je ne sais pas si vous connaissez. Moi Aline, je n'en ai pas du tout parce que ça me donnait trop des nausées. J'avais tout le temps envie de vomir, du coup j'ai arrêté de prendre ça. Et j'avais essayé des autres aussi, la pharmacie qui n'allait pas trop. Donc là, je prends celle-là et j'essaie vraiment de rester ponctuelle avec les cachets. Donc de les prendre vraiment tous les jours. Parce que des fois je commence et puis après deux semaines j'arrête. Là pour le coup, je les prends vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est juste deux le matin. Et donc grave poussée, je suis trop contente. Je trouve avec mes cheveux que les extensions n'abiment pas du tout les cheveux. Il faut juste en prendre soin, bien les remonter quand il faut les remonter. Donc de ne pas attendre que ça fasse des nœuds, etc. Moi je prenais soin de mes extensions comme de mes cheveux. Donc voilà, ça aussi c'est super important. Parce que moi j'avais les placés ou à des mauvais endroits. Ou je ne prenais pas forcément soin de mes cheveux. Je t'étais attachée tout le temps comme ça en tirant. Et du coup ça cassait mes cheveux sur les côtés après ça. Donc j'ai vraiment fait attention. Et j'allais les remonter plus ou moins tous les deux mois. Donc comme ça vous avez aussi la preuve. Parce qu'on dit beaucoup que ça casse ces extensions. Mais il faut juste bien savoir en prendre soin. Et surtout qu'elles soient bien placées. Ça c'est vraiment le plus important.